Un chasseur sachant chasser en étant chassé est un bon chasseur, même un très bon chasseur. Yo, salut bande de manches à couilles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre chapitre 62 de Dr Stone. Ouais, un chapitre qu'on attendait plus en fait, sans pouvoir, j'ai oublié de dire que celui qui s'occupait du projet au niveau de la traduction, n'est-ce pas, avait donc quoi, des exames et que c'est pour ça justement que c'était un petit peu retardé, que ça prenait un petit peu plus de temps qu'à l'accoutumé, même si ça devrait revenir à la normale dans pas très très longtemps, en tout cas, voilà, comme quoi tu vois, ceci explique cela, on espère juste que ça continuera justement d'être ainsi pour tous les chapitres et que voilà, on n'est plus ce genre de situation, parce que le prochain chapitre qui sort demain, tu vois, il y a sûrement les spoilers qui sont déjà en train de traîner, voilà quoi, ça le fait un petit peu moyen moyen, bref, on va pas aller plus loguer là-dessus. On va donc reprendre tout ce qui s'est passé dans le chapitre, il s'est passé pas mal de petites choses relativement intéressantes, et je vous rappelle bien sûr, vu que les trois gars d'entre vous m'attraient cette vidéo une fois que nous serons, de toute façon, on est vendredi au moment où je tourne, le chapitre est sorti assez tard cette nuit, donc au petit matin, qu'il n'y a pas de One Piece cette semaine, mais que je vous ai fait une petite théorie des familles, alors je l'ai sorti hier, je suis con, pourquoi je ne l'ai pas sorti vendredi, enfin bref, voilà, tout ça pour te dire que c'est la nostalgie de ce qu'avant, les chapitres de One Piece, ça ressortait le jeudi. Non, non, voilà, j'ai bien sorti une grosse vidéo de théorie pour combler, en plus c'est en lien avec ce qui se passe actuellement dans le manga, tu vois, petite parenthèse, donc vraiment, allez la mater, c'est du très très lourd. Sans me vanter encore une fois, mais voilà, j'ai vraiment fait un truc aux petits oignons, je pense que ça va beaucoup vous plaire. On attaque donc ce chapitre. Alors, comme toujours, premier point, on attaque donc sur le retour de la diversion pour que Gain, Magma et Chrome puissent se casser, même si Magma forcément lui aurait voulu casser la gueule et surtout capturer cette bonne vieille Amura, Omura, pardon Amura, parce qu'Amura c'est dans Naruto, à chaque fois je confonds, Omura, et que pour le coup, justement, encore une fois, pour la choper, il fallait déjà mettre dans toutes les circonstances, justement, un petit peu pour que ça puisse se produire, et un point qui n'a pas été évoqué, même de tout le chapitre, alors que j'ai pensé, au début du chapitre, j'ai même mis une petite note exprès, il n'y a pas un risque que Tsukasa, justement, se doute de quelque chose s'il n'a plus de nouvelles d'Omura ou s'il voit qu'Omura ne fait plus son rapport, parce qu'elle a beau, certes, être très proche du village de Senku, il y a une transmission, je pense, même avec Yuga, donc voilà, il faut être un petit peu raccord, il faut être un petit peu logique, mais bon, au final, quand tu vois la finalité de ce chapitre, on peut comprendre l'exécuté de beauté en touche, mais si elle avait été capturée, cette question se serait posée de moi, est-ce que vous en pensez en commentaire ? Le second point, lui, a plus un point de transition avec Suika qui regarde au télescope et qui la voit passer super vite, vraiment, à la vitesse de lumière, et Kouaku qui va foncer dans la foulée pour la suivre, et elle va arriver, justement, au niveau de sa hauteur, mais va la manquer de justesse, même si, ça va être important de préciser, quelques petits points tout de suite par rapport à Omura et par rapport à ce que Kouaku a fait. C'est parti ! En effet, la Omura, donc on a été gymnaste par le passé, je rappelle, elle a vécu dans le présent, et Kouaku se demande donc comment elle peut être aussi âgée, alors je ne sais pas si Senku ou Consor, lui, on parlait ou même à travers les légendes qui se sont perpétrées jusqu'à nos jours, si la gymnastique, encore une fois, ou les gymnastes, était quelque chose qui a été transmis, mais quoi qu'il en soit, Kouaku, elle aussi, tout autant agile, même si elle n'a pas connaissance, encore une fois, du boulot de gymnaste, tu me diras, le meilleur moyen de pouvoir faire sa gym dans la nature, d'aller de lien en lien, de branche en branche, ça aide aussi, pour le coup, tu vois, que l'inverse est vrai aussi, vu que la gymnastique peut t'aider, justement, à être bon aussi dans une nature aussi inhospitalière, que, pour le coup, la forêt vierge qui entoure, justement, le village Ishigami, et Kouaku, forcément, qui nous apprend aussi qu'elle ne voulait pas la tuer, mais juste la capturer, qu'elle l'avait attaquée avec le dos de celle-là, mais que, justement, cette bonne vieille petite Omura l'a vue, et les deux, d'ailleurs, vont reconnaître intérieurement les qualités de l'autre, d'un côté, t'as Omura qui reconnaît les qualités, justement, comme une fois, d'anticipation, le fait qu'elle l'ait vraiment détectée au dernier moment, qu'elle soit aussi extrêmement agile et rapide, alors qu'elle n'a pas de formation de gymnaste, tu vois, et de l'autre côté, justement, comme une fois, et bien, Kouaku, qui s'unit à quel point elle est extrêmement forte, justement, pour avoir réussi à se soustraire à son influence aussi rapidement, donc, ouais, c'est bien de voir deux là, en plus, qui sont très très proches, tu vois, c'est un petit peu l'un pourrait être le miroir de l'autre, elle pourrait peut-être même devenir rival à l'avenir, et, ouais, pour le coup, c'était pas un affrontement que j'avais spécialement vu venir, mais très très intéressant, enfin, en fait, tu le vois venir quand tu vois la cover de ce chapitre, donc, non, ouais, vraiment, des très très bons points, et peut-être, on espère, il y aura peut-être un one-two, même si je t'avoue que j'étais un petit peu déçu sur la fin du chapitre, notamment, quand le famoso, point, un peu, enfin, pas what the fuck, mais, ouais, enfin, là, tu te dis ça, tu te dis, sérieux, arrive, là, vraiment, on aurait aimé que Kouaku reprenne un petit peu du poil de la bête, mais on arrive à ce point-là, quatrième point. En effet, car notre petite Kouaku, bah, elle veut donc l'amener au village pour l'encercler, surtout, bah, la capturer, alors, peut-être que ça aussi faisait partie du plan de Omura, ça, c'était une petite théorie, voilà, à laquelle j'ai pensé, justement, au cours du chapitre, bon, ça paraît peu probable, pour le coup, vu la finalité du chapitre, sinon, je vois, elle serait restée, elle aurait fait exprès, ou fin de se faire capturer, d'ailleurs, elle est bête, parce que ça aurait été plus logique de faire ça, quand tu vois ce qu'elle va faire après, pourquoi, voilà, ne pas faire croire que tu te fais capturer, enfin, après, peut-être qu'elle n'aurait pas pu avoir la liberté de mouvement qu'elle a eue à ce moment-là, elle n'aurait peut-être pas eu d'autres possibilités de s'enfuir, mais bon, vu la négligence que certains peuvent faire preuve à des moments critiques, tu te dis que, forcément, à un moment donné, même s'elle avait été captif dans le village, elle aurait pu trouver un moyen de s'évader, mais on ne sait jamais, peut-être que ça arrivera, mais plus tard, genre, elle va se refaire capturer pendant qu'elle pourchasse le trio de tête, ils vont la ramener au village, mais elle va réussir à se retirer, ça, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qu'impossible, moi, ce que vous en pensez en commentaire, on passe au cinquième point, et le cinquième point, c'est Senku qui se pointe avec une bombe aveuglante, donc, voilà, flashback, si je ne dis pas de bêtises, alors, ce n'est pas le flashback, c'est flash plus loin de back, c'est vrai que je n'ai même pas pensé aux termes classiques, tu vois, c'est parce qu'il a été vraiment bien décomposé, que je n'ai pas pensé à ça directement, alors, on a le petit descriptif aussi qui montre comment ils l'ont fabriqué, et bien, voilà, limite, bon, je déconne un petit peu, j'allais vous dire que pour toutes les inventions, il faudrait faire comme ça, tu vois, une petite caisse pour montrer tout le processus, et puis, et puis, ben, c'est un, non, mais voilà, c'est mieux ça qu'ils aient consacré à un chapitre pour nous montrer comment cette bombe aveuglante a été fabriquée, et surtout, grâce à ses lunettes de soleil, un petit peu de fortune, sur le cas, en tout cas, on a reconnu l'effet, et bien, il arrive à la capturer, et ouais, sixième point, en effet, notre bon vieux Senku, ben, arrive à retourner, justement, encore une fois, la situation à son avantage, il l'a, voilà, il la plaque au sol, et d'ailleurs, alors, oui, parce qu'en fait, j'avais mal noté ce truc, d'un côté, t'as, justement, Omura qui lui dit, attention de ne pas me tripoter, en gros, il fait passer un peu Senku pour un pervers, voilà, on comprend un petit peu l'idée, et lui, de l'autre côté, ben, lui dit, oh, calme-toi, dès que j'aurai fait mon royaume de sciences, je t'enverrai des jeunes hommes, en fait, il me dit, non, non, c'est pas moi qui suis pervers, c'est toi qui as une grosse nympho, ouais, pour le coup, vraiment, très, très subtil, plutôt bien, plutôt bien mis en place, et, pour le coup, ben, voilà, elle a voulu jouer, elle a perdu, pour le coup, bonne répartie, ce bon bien petit Senku, sauf que, donc, de pot pour ce pauvre Senku, ben, voilà, c'est bien beau d'être beau au niveau de la parole, au niveau de scientifique, tout ce que tu veux, mais, ben, là, tu veux, t'as perdu un petit peu la loose, ta plus grosse loose, limite, j'ai envie de dire, depuis le début du manga, sauf parce que, tout simplement, elle est beaucoup plus forte que lui, physiquement, et qu'elle arrive, justement, à lui glisser sous le nez, littéralement, à se libérer, grâce à sa vitesse, sa puissance, et, bien sûr, son agilité, ouais, faut pas oublier. Septième point, et avant, dernier point, le coup, justement, un petit peu de regarder, ouais, quand elle est, quand elle avait réussi à remonter sur des arbres, sous sa jupe, voilà, pour mettre une petite scène un peu, un peu gênante par rapport aux garçons, voilà, tu as juste à regarder qu'elle s'est qui, t'as compris, et, d'ailleurs, elle capte, d'ailleurs, forcément, assez rapidement, et directement qui est qui dans le village, alors, on peut, de toute façon, c'est dire, donc, j'imagine qu'elle a, pour avoir réussi à les observer d'aussi loin, tu vois, ou alors, peut-être, une longue vue de fortune, tu vois, peut-être, qui a rescapé, ou quelque chose d'autre, tu vois, parce que, oui, ils ont réussi à fabriquer un télescope, donc, pour elle, tu te dis, vraiment, elle doit avoir un œil de lynx, elle doit être snipeuse, la meuf, pour avoir réussi à observer, à savoir qui et qui, aussi rapidement, sans être en interaction directe avec eux, et surtout, justement, elle arrive vite à capter qui ce qui manque à l'appel, alors, elle est plutôt, aussi, très, très intelligente, donc, elle va déduire assez vite pourquoi, justement, ces trois-là, donc, Magma, Chrome, et puis Gane, ne sont pas là, voilà, l'un pour la puissance, l'autre pour, pour les talents, justement, de scientifiques, et Gane, forcément, tu te dis, voilà, Gane, c'est un petit peu l'inconnu, elle déduit, bah, c'est rapidement qu'ils sont en train de se diriger vers leur repère, alors, même si elle pense plus à une, alors, j'allais dire une bombe, mais bon, plus une arme, une arme scientifique ultra puissante, mais bon, en gros, ça peut avoir l'effet, un petit peu, d'une bombe au sens propre, au sens figuré, et d'ailleurs, elle n'est pas très, très large, justement, de la vérité, vu, justement, les capacités et ce que le téléphone peut faire, et d'ailleurs, c'est cool, l'avait très bien rappelé au moment d'évoquer le téléphone au début de ce tarque-là, que, voilà, beaucoup de gars, tu vois, au niveau de l'information, tout ça, se sont décidés grâce au téléphone, et même, tu vois, par rapport à l'objectif, s'il a choisi de fabriquer un téléphone, c'est pas un hasard, même si, voilà, c'est pas pour faire bêter une bombe ou autre, mais, pour te montrer un petit peu les usages assez multiples qu'offre le téléphone, bien sûr. Et on passe donc à l'ultime point, parce que maintenant que Moura, justement, elle est sur l'état de trio, parce que, bref, il n'y a pas dit qu'elle s'est barrée directement dans la foulée après avoir capté qui était là. Alors, il y a une petite faiblesse par rapport à cet aspect-là, c'est le fait que, tout simplement, elle arrive à capter ceux qui sont présents, alors qu'on sait que les villageois, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux, limite, même, je me dis que le duo et Nagaki Boichi se sont dit « il y a trop de villageois pour ne pas réussir à tous les gérer », donc on va dire à l'air un noyau dur d'un à peu près dix persos du village qu'on connaît, après, les autres, ils apparaissent plus occasionnellement, tu vois, mais, ouais, enfin, je sais pas, je trouve ça. Après, bon, il n'y aurait pas pu tous les citer dans ce chapitre-là, mais, petite, quand même, mini-facilité scénaristique par rapport à cet aspect-là, même si c'est pas, voilà, c'est pas des masses si graves non plus que ça. Donc, forcément, voilà, elle va être sur les talons plutôt rapidement du nouveau trio, et il faut penser, justement, en pratique, à ce moment-là, et même envisager de détruire le téléphone, comme le précise très, très bien, justement, Kohaku, pour éviter, justement, que Tsukasa prenne son existence, donc, à la limite, il faut être plus rapide qu'elle, tu vois, et Sinku, grâce à une sorte de l'or, parce qu'il va réussir à faire ressortir les traces lumineuses par le chemin qu'on a emprunté par cette bonne vieille Omura, suite, encore une fois, au fait qu'ils étaient touchés par la bombe ameuglante, et ils pensent, justement, pouvoir la poursuivre et surtout l'arrêter grâce à ça, et le chasseur va donner un chassé, tu as compris, à l'introduction. Et je voulais juste terminer sur un dernier point, parce que j'avais failli le zapper, alors qu'il est même essentiel par rapport à, bon, le coup de la lampe, déjà, c'est un petit peu what the fuck, même si, bon, il y avait le coup des traces au début, alors que ça fait peut-être un petit effet miroir, je sais pas, et pourquoi, d'ailleurs, eux, décident de se barrer par la partie qui paraît un peu enneigée, en tout cas, là où ils laissent leurs traces, ça aussi, c'est un petit mystère, même si, tu vois, ils auraient pu faire l'inverse, genre, leur faire croire, pour le coup, à Omura qu'ils partaient, justement, du côté de l'Age, alors qu'ils partaient de l'autre côté, là, où il n'y avait pas spécialement de l'Age, je sais pas, tu vois, pour le coup, ça me perdure toujours plus qu'autre chose, mais par contre, là, faut qu'on m'explique le coup de la bombe aveuglante, tu vois, pour citer un autre manga qui, justement, traitent un petit peu de la bombe aveuglante, alors dans une totalement autre optique, mais tu vois, où tu te rends compte que l'effet d'une bombe aveuglante, ça peut être très, très dérangeant pendant un certain temps, là, la meuf, elle arrive à se rétablir, tu vois, en une fraction de seconde, faut arrêter de nous prendre pour des gens bons aussi, tu vois, et pareil, d'ailleurs, pour pour Kouako, qui se mange l'attaque de plein fouet, alors limite, on pourrait interpréter pour Kouako, on se dire ben ouais, ça veut dire qu'elle est encore victime, justement, du flash, et qu'elle n'a pas pu, justement, anticiper voir le mouvement, tu vois, être totalement maîtresse de ses sens, c'est que, pour le coup, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu réagir en temps en heure, par contre, pour, voilà, pour Omura, ça passe pas du tout, tu vois, c'est pas du tout crédible et logique, surtout qu'on voit bien, justement, que Senku a déclenché sa, son flashbang, oui, flashbang, oui, flashbang, pardon, au moment parfait, tu vois, propice pour que ça puisse atteindre de plein fouet Omura, donc, voilà, quelques petits déous sex machina, comme le coup de la fin, avec les petites traces, mais bon, on va dire que ça passe, par contre, le dessin, ça, je voulais vraiment insister là-dessus, notamment, ben, quand la roiante éclate, juste magnifique, même, encore une fois, Kouakou, notamment, tu vois, quand Kouakou, elle arrive juste derrière, avec la lame, avec le sabre incombé, tu vois, mise sur le côté, côté dos, qui, d'ailleurs, on fait la remarque juste après, ça, pour le coup, tu vois, juste, juste génial au niveau de la mise en scène, Boshi, magnifique. On passe à vos coms et aux notes, c'est parti. Et tu vois, pour le coup, comme vous l'avez précisé en commentaire, et tu vois, c'est, je le dis à chaque fois, et là, pour le coup, bon, je l'ai pas, j'ai pas rendu spécialement la, la dite phrase, tu vois, pour le mettre en avant, mais tout ce que je vous ai exposé au cours de Chavit, ben, c'est ça, tu vois, même, encore une fois, que la réaction, que ça suicide, c'est clair qu'on arrive pas à savoir, voilà, si c'est sérieux, si c'est comique, et, ouais, tu vois, le côté un petit peu tragique, sérieux, et pour le coup, ben, quand tu vois comment les situations se retournent, tu vois, notamment, c'est un coup, ah, ben, non, je suis pas suffisamment fort, et puis, j'exerce pas une pression suffisamment puissante, et puis, elle qui se pose la question, qui pose le pour le contre, et qui, surtout, ben, rien à perdre à tenter, à tenter le coup de se dégager, et bim, bam, boum, ça passe, donc, ouais, 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 quand tu vois tout le contexte, tu te dis, ah, ouais, quand même, quand même, quand même, quand même, mais bon, c'est un peu le paradoxe aussi qui fait que ça peut être plus ou moins intéressant, alors, pour ça, je trouve que ça passe, ça passe encore, mais pour d'autres, c'est vrai que, ben, on verra bien comment ça continuera de monter en intensité, tu vois, mais, attention à pas tout gâcher non plus, quand même, hein, certains aussi qui flippent un petit peu par rapport à Magma, qui aient peur justement que Tsukasa l'enrôle un petit peu, tu vois, dans son monde, plutôt que lui, en plus, enfin, dans son royaume, que lui, voilà, il est à fond, tu vois, en mode baston, en mode ouais, en mode business, alors après, c'est à voir, justement, s'il lui reste un petit semblant de fierté, puisque quand même, il doit sa vie à cinq coups, ça ne faut pas oublier cet aspect, donc j'espère quand même que ce point-là, et c'est bien, d'ailleurs, que ce soit intervenu juste avant, sans que tu me diras, il ne lui aura pas fait confiance sur cet affrontement-là, tu vois, mais là, pour le coup, ça va être vraiment très intéressant de voir comment se positionne Magma vis-à-vis de tout ça, et surtout, ben, s'il a une fierté, une once d'honneur, une once de parole, mais surtout, c'est ça, le plus important. Et forcément, ben, certains aussi se posent un petit peu des questions, pourquoi, justement, Gain, Magma et Chrome ne se trouvaient, justement, pas très très loin de l'explosion, ben, c'est justement pour la diversion, on voit vraiment, et on voit au début de ce chapitre, que, voilà, dès que la détonation retentit, tac, ils ont convié pour partir, alors c'est vrai que rien ne sert de courir, il faut partir à point, il aurait peut-être fallu qu'ils partent un peu plus tôt, je sais pas, mais il y a peut-être un risque que, justement, qu'avant, le déclenchement des bombes, il y ait un éventuel risque, je sais pas, comme le coup des traces dans la neige, tu vois, ça aussi, à mon avis, ça va se retourner contre eux, ça sera vraiment très intéressant, c'est à voir dans les prochains chapitres, et pour le coup, ben, voilà, on est plutôt content, justement, de voir que ça se décante, enfin, et que, surtout, ben, on va passer aux choses sérieuses, aux sérieuses business, même si, à mon avis, voilà, on est en train de nous monter tout un build-up, c'est comme pour le tournoi, justement, du village Ishigami, tu vois, pour lequel on avait beaucoup d'attentes, à la fin, on a vu comment ça s'est résolu, ben, je pense que ça sera pareil pour tout ça, même si certains pensent qu'il y aura, malgré tout, une rancune des villageois, justement, de l'Empire, justement, de Tsukasa, qu'en gros, ça puisse éventuellement se retourner contre Senku, mais, voilà, je pense pas qu'il y aura des fusions de sang, de ouf, d'un non plus, enfin, voilà, je vois difficilement des morts, en fait, dans Doctor Stone, après, voilà, peut-être que je peux me gourer, et j'espère, d'ailleurs, me gourer, j'espère que Boishi ait une équipe, mais plus Boishi, pour le coup, parce que là, ce sera plus le côté visuel, même si, voilà, le scénario aussi, on ne pâtira pas, mais, tu vois, j'attends vraiment de voir ce que Boishi veut faire et va faire dans les prochains chapitres, mais, ouais, là, pour le coup, c'est vraiment, il ne se passe rien avec, entre guillemets, cette guerre, parce que, oui, c'est, voilà, c'est l'arc de la guerre entre le royaume de science et l'Empire de Tsukasa, ou si, effectivement, alors, certes, le plan ne va pas se passer sans accro, mais est-ce qu'au final, on se retrouvera avec une victime ou autre, après, s'il y a un suicide, s'il y a un éboulement ou autre, ça ne compte pas vraiment comme une vraie mort, à mon sens, tu vois, c'est derrière le scénario, et puis ça adoucit un petit peu le tout, on va dire, ça passerait pour un chanel, même si on avait eu certains chanel, on ne va pas hésiter à tuer certains persos, donc j'ai hâte de voir, pour le coup, ce qu'ils vont faire, après, c'est plus difficile quand tu parles un peu dans de la comédie, même si l'un n'empêche pas l'autre, c'est important de le préciser, certains font d'ailleurs ça à merveille, mais, ouais, j'attends vraiment de voir un premier mort tuer comme ça, brut, de blanc, or, alors, après, certains vont me dire « Ouais, mais regarde, Tsukasa, il a déjà pété des statues », oui, mais une statue, c'est, même si on sait qu'il y a un humain en dessous, c'est pas pareil, tu vois, tu ressens pas le truc qui reviendra pas, parce qu'on l'attend encore, mine de rien, bon, on n'est pas encore au centième chapitre, mais, voilà, j'attends vraiment de voir où est-ce que tout ça va aller, on passe aux notes, alors, la semaine dernière, enfin, oui, oui, bah oui, la semaine dernière, j'ai l'impression que ça fait encore plus longtemps, ça fait un peu plus d'une semaine, voilà, pas tout à fait complète, suite à, voilà, c'est à ce qu'il s'est passé le retard, la moyenne de mon note s'élevait à 16,5, si je dis pas de bêtises, et j'avais mis un petit 15, bon, c'est quand même un bon 15 bien payé, pour le chapitre de cette semaine, on va quand même un petit peu rehausser tout, même si, bon, c'est vrai qu'on a vraiment démarré dans le chapitre précédent, mais on a eu 2-3 trucs assez cool dans ce chapitre, donc, ouais, je peux rester raccord par rapport à ce que je dis la semaine dernière, enfin, pour moi, il n'y a pas des trucs de ouf en plus, et il y a quand même quelques petits, tu vois, ça, voilà, quoi, c'est, on n'avance pas de ouf non plus, il y a des bonnes choses, il y a aussi, voilà, ces trucs un petit peu improbables, le coup de la lumière à la fin, le coup de, le coup de, bah, le coup de, je me libère, tu vois, comme ça aussi facilement, le coup de la moua meuglante, ouais, voilà, quoi, on attend de voir la suite, donc, ouais, un 15, un 15, quand même, c'est bien payé par rapport à ça, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup aimé toute la petite partie corée avec avec Kouakou et et Omura, tu vois, j'espère qu'elle sera plus exploité pour le coup, parce que c'est vraiment ce qui était le plus intéressant, parce que j'attendais pas spécialement pour le coup de ce chapitre, et voilà, très très bon point, j'espère qu'on aura un round 2, peut-être plus sérieux entre les deux, en tout cas, on attend que ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, moi, je vous dis avec beaucoup d'impatience, bah, la semaine prochaine, j'espère un petit peu avant, j'espère quand même, avant le week-end, ça pourrait être pas mal, bah, le premier chapitre de Dr. Stone, il y a maintenant du Malero, du Black Clover, du The First Amendment, alors ça sera plus la semaine prochaine, du Orient, du Kingdom aussi, pour le coup, qui sont pas encore sortis, donc, et du One Punch Punch week-end aussi, restez connectés, c'est très important de pas arrêter tout ça, et donc, bah, la fameuse story de One Piece qui est déjà sortie, mais vous pouvez déjà aller la mater, je vous compte sur vous par rapport à tout ça, même s'il n'y a pas de chapitre cette semaine, et, bien entendu, tous les gros épisodes des animes, d'ailleurs, beaucoup qui se terminent bientôt, pas totalement terminé, ça reprend plus la semaine prochaine, mais voilà, tu vois, on arrive quand même à de grandes échéances, faut pas oublier, c'est à ce moment-là, les avant-derniers épisodes pour être précis, que ce soit pour Shokugeki et pour Nanatsu, et ça se terminera la semaine prochaine, mais c'est Tokyo Ghoulros, c'est terminé, c'est de semer, voilà, là au moins, pour le coup, c'est complet, mais de toute façon, ça continuera, voilà, moi je vous dis avec beaucoup d'impatience, à la semaine prochaine, c'est là, prenez soin de vous, salut à tous, passez un bon week-end, ça reviendra. Sous-titrage ST' 501